Ensuite, ce que je vous conseille, avant de mettre en place l'interactivité, c'est de mettre en place l'arborescence, dans le sens de créer toutes les séquences que vous allez avoir besoin. C'est un élément important parce que pour le référencement naturel, vous allez devoir ensuite mettre un titre, les tags, les mots-clés qui vont servir pour la recherche et la balise d'escription. Chaque séquence doit avoir ses propres éléments, titres, tags, descriptions pour augmenter le référencement naturel. Je vous conseille de faire cela avant parce que quand on va commencer à faire des liens entre les rubriques, si on change le titre, il va falloir être obligé de refaire les liens. C'est pour cela qu'il faut bien sûr préparer avant son arborescence, créer toutes ses séquences pour ensuite fabriquer son interactivité. Vous cliquez sur la séquence et vous vérifiez bien que titre, tags et descriptions sont bien remplis et que chaque séquence a bien ses éléments différents et soit bien placé. Si vous voulez revenir ensuite sur l'information, présentation générale du projet, si vous avez fait une faute d'orthographe ou pas, vous pouvez bien sûr de nouveau cliquer ici. Et moi, ce que je vous conseille, c'est d'aller dans l'onglet Design, de choisir un watermark du projet, de parcourir. Et on va choisir ici le logo de l'IUT de Sergi Pontoise parce que vous savez qu'une règle qui s'est mise en place maintenant, quand on clique sur le logo, on retourne sur la page d'accueil. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais indiquer que quand on cliquera sur le logo, quel que soit l'endroit où on sera dans notre arborescence, je retournerai sur le BUT, MMI de Sarcelles. Alors, bien sûr, le logo, ici, je l'ai fait sur un fond transparent et je l'ai exporté au PNG pour qu'il s'incruste parfaitement dans la page. Donc, je sauvegarde et si je vais donc maintenant lire mon élément, vous allez voir que mon logo est bien présent sur ma plage. Et donc là, je l'ai placé ici en haut à gauche.